Sonia m'a posé une question par rapport à la cuisine, à ce que j'utilisais comme ustensiles, etc. Alors, comme on a déménagé il n'y a pas longtemps, tout n'est pas à sa place. Je m'approprie les placards. Donc là, j'ai une cuisine là-bas, une cuisine là. J'ai des trucs là, mais il n'y a pas de place. Donc je pense que je ferai une vidéo spéciale, genre dans l'hiver, quand j'aurai tout reclassé et tout ça. Alors, moi, pour cuire... Alors jusque-là, on n'avait que de l'électricité. Là, on a du gaz ici. Moi, j'aime la tôle d'acier. Donc j'ai une grosse poêle de buillère que j'ai troquée avec une copine. Et j'ai, là, j'ai une crépierre de buillère aussi. La crépierre, je l'avais achetée. La crépierre, elle me sert très très souvent. La grosse poêle, un peu moins. Mon mari, lui, ne voit que par l'inox. Donc lui, il a une poêle comme ça, qui n'a plus de manche. Le manche est tombé, mais il s'en sert comme ça. La cocotte minute me sert pour faire les conserves, stérilisation, principalement de légumineuses. Parce que, comme ça, j'ai toujours des légumineuses prêtes. Donc je fais soit... Je peux mettre dedans, je crois que c'est 8 litres. Je peux mettre 3 bocaux d'un litre. Ou alors, je fais des petits bocaux style bonne maman, la confiture. Et j'en mets 5 ou 6, je ne sais plus, en fond. Si j'ai des bocaux un peu plus petits, style maïs, j'arrive à en mettre 10. Parce que du coup, je peux les mettre les uns sur les autres. Donc la cocotte minute me sert principalement pour ça. Elle me sert aussi pour les artichauts. Parce que ça ne tient pas à la vapeur au thermomix. Et mon mari fait le couscous, haïch, tout ça. Là-dedans, la soupe... Toutes les soupes arabes, tout ce que lui, il a l'habitude de faire. Ma cocotte, je l'ai eue pour mes 18 ans. C'était un kit avec cette casserole-là et deux autres tailles. Là, j'ai la petite là où je suis en train de faire ma décoction. Donc tout ça, ça me sert beaucoup. Là, j'ai des plats à four. Alors, je n'utilise pas du tout de téflon, de revêtement, soi-disant revêtement pierre, qui en fait contient la même colle que le téflon. Donc ça, moi, je n'utilise pas. Enfin, je n'en ai pas. Les plats, c'est soit pyrex, soit céramique. Enfin, ça ne s'appelle pas céramique, ça s'appelle... Je ne sais pas, je ne sais plus. Alors ça, c'est le service de mes grands-parents, la soupière de mes grands-parents. Ça, c'est le... Comment ça s'appelle ? La moulinette à légumes, j'en ai deux parce que j'ai récupéré celle de mon frère. Voilà, ici, je chauffe mon eau dans un truc en inox, qui était à mes arrières-grandes-tentes. Le café, c'est là-dedans, sauf que c'est de l'alu. Donc moi, j'aimerais bien l'avoir en... La cafetière italienne. L'alu, c'est toxique, donc j'aimerais bien l'avoir en inox, mais ça coûte hyper cher. Donc un jour, si j'en trouve une, je le ferai. Quand je fais mon infusion, donc je fais chauffer là-dedans. Je mets dans l'écumeur, enfin la passoire là. Et ensuite, quand ça a infusé, je me prends une tasse. Alors, où est ma tasse ? Je mets là-dedans, ça garde au chaud, j'ai le couvercle avec. Comme ça, je peux me mettre dans le lit ou je ne sais pas quoi, et je ne fais pas tomber. Et l'autre moitié, je la mets dans le thermos, qui est un vrai thermos qui a 20 ans, que j'ai acheté il y a 20 ans, quand je travaillais à l'extérieur. Et comme ça, ma boisson, elle reste chaude. Enfin, chaude, je ne bois pas très très chaud. Ça, c'est le bac à compost, toujours à côté. Ça, c'est le cake vaisselle. Alors, c'est un essai. Jusque là, on utilisait du produit vaisselle qu'on diluait. L'autre fois, on n'en avait plus, donc j'ai fait ça. Je ne referai pas parce que je n'ai plus les ingrédients de base, mais j'avais ça en stock et il fallait que je l'utilise. Donc là, c'était du SCI, sodium lauryl sulfate, ou je ne sais plus quoi. Donc, c'est un mélange que j'avais trouvé sur Internet. C'est super bien. On fait... Alors, la vaisselle, on la fait avec une brosse. Elle est là. Qui est très vieille, qu'il faut changer. Donc, on frotte et on fait la vaisselle comme ça. Ça marche avec n'importe quel savon. Maintenant, quand je l'aurai fini, je ferai... Je ferai... Comment ? Une saponification à froid. Donc, le savon classique. Ça, ce n'est pas du tout ce qu'il y a dessus. C'est récup, c'est eau plus vinaigre. Voilà. Alors, quand, par exemple, ma fille, hier, qui voulait une tisane, j'ai les tisanières. Donc, ça, c'est pour individuel. Je... Je fais chauffer de l'eau. Je mets les plantes dedans. Et je recouvre. Alors là, je ne sais pas où est mon petit couvercle. Là, c'est toujours teint romain. Ici, c'est tout. Alors, ici, le truc, il s'est cassé. Donc, je n'ai pas assez. Bon, là, c'est du classique. Ici, en fait, ici, on ne prend que le petit-déj. Et le reste se prend sous la terrasse. Ici, il n'y a que de l'alimentation. Ça, c'était dans la maison. C'est une sorte de diable. Il faut que je m'en serve pour voir. Pour l'instant, ici, j'ai... Alors, ça, c'est le couscousier qui va avec la cocotte minute. Moula kougloff, moula brioche et briochette, les toutes petites, là. C'est les trucs, les vrais trucs des pâtissiers. Ça vient d'un magasin de pâtisserie professionnel. Ça, c'est les moula baba. Ça, c'est le cercle à pâtisserie. Les moula tartes. J'ai deux tailles. Et puis là, maintenant, j'en ai récupéré un autre. Saladier, entonnoir. Il y en a un qu'on a coupé pour faire... Pour la compote et tout ça. Cocotte en fonte qui me sert à tout faire. L'écurie, tout ça. Celle-là, c'est celle de mon frère. Et j'en ai une autre. Parce que ma mère, quand on avait... Dès qu'on s'est installé, en fait, à chacun des enfants, elle a acheté une cocotte en fonte. Et mon frère ne s'en servait pas, donc il me l'a donné. Et je fais le pain là-dedans. Dans le four. Les gourdes. Ça, c'est les verres en inox pour pique-niquer avec les couverts. Bon, après, j'ai plein de trucs de pâtisserie. Tout ce qui est... Plein d'ustensiles divers. Ça, c'est les glaçons qui me servent à faire les glaces. Ça, c'est pour faire les chocolats. Voilà, c'est les seuls trucs en silicone que j'ai. Ça, j'en ai pas d'autres du tout. Ça, c'est les moulas financiers qui me servent à faire les barres de céréales. Ça, c'est le truc à cake de mes grands-parents. Ça, c'est la presse à biscuits. Ça, c'est me le faire pour faire des beignets. Voilà, tout ça, c'est les emporte-pièces. Voilà. Tout est pas rangé. Donc ça, c'est ma cocotte à moi. Mes saladiers. Après, on va aller là-bas. Je n'ai pas encore tout ouvert. Donc il me reste encore des cartons qui ne sont pas finis. Et je ne sais pas si j'ai beaucoup d'istensiles. Ça, c'est les moules à gratin. Ça, c'est cercle à tarte. Ça, c'est le moule qui me sert à faire les gâteaux. Ça, c'est pour faire les terrines. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de bouteilles. Ça, c'est toutes les boîtes. Des boîtes en métal. Alors, j'en ai aussi. Là-bas, j'en ai plein sur les étagères. Là-bas, j'en ai récupéré plein. Je me dis que ça ne peut pas... Voilà. Enfin, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas... Enfin, je sais que ça ne peut pas être en trop. Ça, c'est le truc du Thermomix. Ça, c'est le mixeur-plongeur qui me sert pour faire de la lessive si besoin. Du savon. Ça, c'est le moule à savon pour faire des savons. Moule à madeleine. Moule à baguette. Ça, c'est les filtres berquet. Ici, moule à cake. J'en ai deux. J'en ai absolument besoin de deux tout le temps. Encore des moules à... Du coup, il y a des trucs que j'avais récupérés ici avant. Donc là, j'en ai beaucoup. Ça, c'est les trucs que j'ai récupérés. Donc ça, c'est ma deuxième. Alors ça, c'est tout ce qui est infusion. Et les boîtes en verre. J'en ai deux grosses et deux petites. Pour stocker. Voilà. Donc le Thermomix, la bassine à frites. Le gaufrier, qui me sert beaucoup. Ça, c'est l'ami noir pour les pâtes. Ça, c'est pour couper les frites et tout ça. Ça, c'est le germoir. Alors, les accessoires du KitchenAid, en ce moment, il est en panne. Donc je ne m'en sers pas. Le KitchenAid, il est là. Ça, c'est pour les pâtes. Et ça, c'est les râpes. Ça, c'est un spiraliseur. Le truc pour faire les raviolis. Ça, c'est un thermomètre. Une cuillère qui pèse. Voilà. Là, je ne ferme même pas pour l'instant. Et ici, c'est le stockage des bocaux en verre. Je ne sais pas si on verra grand-chose. Tout est plein, là. Tout ça, c'est des bocaux vides. Donc il y a des bocaux à joint pour stériliser. Et il y a tout mon stockage de graines, de céréales, de machin. Tout ça, c'est là. Voilà pour ce qui est ustensé. J'ai le... Comment ça s'appelle ? Pour sécher, déshydrateur. Donc le congèle, là, ne sert pas. Voilà. Donc il reste encore des choses. Je n'ai pas encore tout déballé. Il y a encore tout ça. Mais bon, ce n'est pas que de la cuisine. Il ne doit pas y avoir grand-chose de cuisine, en fait. Sous-titrage ST' 501 J'ai eu une question par rapport à ma façon de vivre. de savoir à quel moment j'ai décidé de vivre comme ça. Zéro déchet, autonomie, IEF, etc. Alors, je n'ai pas décidé, en fait. Je suis née comme ça, déjà. Alors, mes parents... Mes parents, eux, ils l'ont décidé. Ils habitaient en ville. Et ils n'avaient jamais vécu à la campagne. Voilà. Ils ont décidé. En fait, ils ne voulaient pas de ça pour leurs enfants. Moi, je suis née en appart. Mais... Mais voilà. Ils ne voulaient pas qu'on grandisse. Je crois que mon frère est né aussi en appart. Et dès qu'il est né, on a déménagé à la campagne. Jusqu'à mes 3 ans. Où là, ils ont acheté la maison où ils sont maintenant. Donc, la maison d'avant, ils avaient pris des poules. Et puis, ils faisaient un potager. Sans en avoir jamais fait, en fait. Donc, ils ont commencé à être autonomes en légumes. En oeuf. Je crois qu'à ce moment-là, ils ne mangeaient pas de viande. Mais après, ils se sont mis à manger leurs poules. Leurs canards. Des lapins. Je crois qu'on a dû en manger. On a eu des pintades. Je crois que c'est tout. Je crois. Les moutons. Enfin, les moutons, c'est quand on les a récupérés du voisin. Et du coup, c'est juste normal. Moi, j'ai toujours vécu ça. Donc, je n'ai rien décidé. Zéro déchet, c'est pareil. Mes parents, ma mère a arrêté de travailler quand je suis née. Il n'y avait pas de congé parental à ce moment-là. Mon père, il a commencé à travailler quand ma mère était enceinte, je crois. Ou juste avant. Du coup, il n'avait pas un super salaire. Et donc, il vivait avec peu. Et du coup, c'était juste logique de ne pas jeter. Moi, j'étais en couche jetable. Ça venait juste de commencer, les jetables. Mon frère aussi. Et ma sœur qui est née 5 ans après moi, elle, elle était en couche lavable. C'était juste logique. Enfin, voilà. Dans leur logique d'écologie et tout, c'était normal. Donc, ils étaient déjà dans le zéro déchet. Ma mère, je l'ai toujours vue laver les sacs en plastique pour les réutiliser. Donc, les sacs de congélation pour mettre dans le congé les légumes. Et les sacs de supermarché pour faire la poubelle. En fait, elle mettait les déchets dedans. Et puis, elle vidait dans la poubelle, dans la grande poubelle. Et puis, après, elle lavait le sac et il reservait pour la poubelle d'après. Donc, voilà. On n'a jamais mis du plastique sur les plats ou de l'aluminium sur les plats ou je ne sais pas quoi. Je n'ai jamais connu ça. Le papier sulfurisé sur les plaques non plus, je n'ai pas connu. Donc, voilà. Donc, je n'ai rien décidé. L'IEF, c'est pareil. C'est venu naturellement. Quand j'étais enceinte de ma première, je suis tombée sur le forum de l'arbre à bébés. Je cherchais les couches lavables parce que j'étais au chômage. Je ne voulais pas que ma fille porte des couches chimiques. Les couches jetables écologiques, ça coûtait super cher. Et les couches lavables, ça coûtait super cher. Donc, voilà. J'avais 800 euros par mois, un truc comme ça. Plus, je venais de déménager et j'allais redéménager. Donc, je n'avais pas d'argent et je n'avais pas envie de mettre, je ne sais pas combien, ça coûte 15 euros la couche. Il en faut une vingtaine. Je n'avais absolument pas ça. Donc, j'ai cherché sur les couches lavables. Je suis tombée sur l'arbre à bébés qui parlait de cododo, dont je n'avais pas entendu parler, de portage, de plein de choses, de communication non-violente, de langue des signes et d'IEF. On faisait des réunions. Alors, ce n'était pas que le forum, il y avait des réunions. Alors, moi, du coup, c'était à 80 km de chez moi, les réunions. J'allais une fois par mois chez une copine. Et voilà, il y avait des familles qui faisaient l'IEF. Donc, c'était juste la suite logique. À trois ans, ma fille, des fois, elle dormait le matin, elle têtait toute la journée. Donc, il n'y a pas un moment où j'ai décidé de faire l'IEF. C'était juste normal. J'ai... Voilà. Moi, je n'ai pas pris de vraie décision. Je me suis juste laissée porter. Parce qu'il me semble logique. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est ça. Ok. Et après... C'est la glace que j'avais fait l'autre fois. Ah bon ? C'est du coup ? Je cloue ici. Je n'ai pas le temps. Je voulais montrer ce que j'allais faire comme loisir créatif au mois d'août. Mais là, je n'ai vraiment pas le temps. Donc, demain, je ferai une vidéo exprès pour ça. Et peut-être que le mois d'après, j'arriverai à faire un bilan. On verra. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501